Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du moment du mois de février. Oui, il n'y en a pas eu en janvier parce que suite au déménagement, j'ai eu plusieurs péripéties et des aléas de la vie qui ont fait que du coup je n'ai pas pu lire de livres. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour ces lectures du mois de février. J'ai lu 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y en a un, je suis un petit peu mitigée sur mon avis, et il y en a un parmi ces 4 lectures par contre qui a été un véritable coup de cœur. Je l'ai lu en 2 jours et je n'avais pas envie que l'histoire s'arrête. Donc je ne vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Juste avant de vous présenter ma première lecture, je tenais à vous dire que c'est normal si je parle un peu trop fort. J'ai du mal à doser mon timbre de voix parce que j'ai une otite, je pense, j'ai une oreille complètement bouchée. L'oreille droite, vraiment, elle est complètement bouchée. Et donc du coup, j'entends moins bien et donc je parle un peu plus fort. Donc je préférais vous prévenir dans cette vidéo au cas où vous vous disiez mais pourquoi elle parle aussi fort ? Est-ce qu'elle est excitée ? Non, pas du tout, c'est juste que je n'entends pas d'une oreille. Voilà, je remets le contexte. Donc je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu, ça faisait deux ans que je l'attendais. C'est l'un des derniers tomes d'une de mes sagas favorites et vous allez comprendre quand je vais vous dire le titre. J'ai beaucoup aimé le livre, on va en parler, mais le petit bémol que j'ai trouvé à ça, c'est que du coup j'ai eu du mal à me replonger dans l'histoire puisque le tome précédent était sorti il y a deux ans. Et donc du coup, pour se remettre dans l'histoire, en fait si vous voulez, quand on lit qu'une seule saga, ça va. Mais quand, comme moi, pendant deux ans, vous lisez plusieurs livres, vous êtes un petit peu perdus dans les histoires, clairement. Donc le livre, c'est un tome de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, Les Dernières Heures, tome 3, La chaîne d'épines. Je pense que c'est carrément le douzième tome à peu près, puisque, alors, je vais vous le dire directement. The Mortal Instruments des Origines, il y en a trois. The Mortal Instruments Renaissance, il y en a quatre. The Mortal Instruments, la première saga, il y en a six. The Mortal Instruments, La Malédiction des Anciens, il y en a deux. Et The Mortal Instruments, Les Dernières Heures, il y en a trois. Donc ça fait pas mal de livres, et je les ai absolument tous lus. Sauf peut-être, il me semble, Le Dernier, La Malédiction des Anciens, le livre blanc, je crois pas l'avoir lu. Je sais que je l'ai dans ma bibliothèque, mais je crois pas l'avoir lu. Mais j'ai lu tous les tomes de la saga The Mortal Instruments. C'est une saga que j'adore. J'avais adoré le film avec Lily Collins, et j'avais trouvé ça d'ailleurs très dommage qu'il l'avait pas continué, parce que ça avait fait un flop aux Etats-Unis. La série Shadowhunters, j'avoue, je l'ai pas trop kiffé. Mais donc du coup, je lis toujours les tomes. Et bon, c'est un pavé, il fait 859 pages. Donc c'est un pavé, clairement. Il vient des éditions Pocket Jeunesse, il m'a coûté 21,90€. Et l'écriture est très grosse, par contre. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'écriture. L'écriture est très grosse, donc en fait, on a beaucoup de pages, mais l'écriture est énorme, c'est pour ça. Mais clairement, ce tome-là, je l'ai beaucoup apprécié. Je vais vous lire le synopsis, et on en parle juste après. Cordelia a tout perdu. Son père a été tué, son projet de devenir para-bataille avec sa meilleure amie Lucie a été réduit à néant, et son mariage avec James est un leurre. Pire encore, la voilà désormais liée à Lilith, démon surpuissant qui se nourrit de ses pouvoirs de chasseuse d'ombre. La jeune femme part donc pour Paris, en compagnie de Matthew Fairchild, dans l'espoir d'échapper à son chagrin. Mais Tatiana Blackstorne s'est évadée de la citadelle imprenable, et Bélia, le prince de l'enfer, menace la ville de Londres. Bien décidée à protéger James Cordelia est tiraillé entre son amour pour lui et la possibilité d'une vie nouvelle aux côtés de Matthew. Tandis que chacun tente de vaincre ses propres démons, il semblerait que tous devront affronter la tempête qui s'annonce. Alors, pourquoi j'aime déjà ces toms-ci de la saga des dernières heures ? J'explique pourquoi. On a les origines, vous savez, The Mortal Instruments, les origines, où on va parler de Dorothée, Dorothée, n'importe quoi, d'autres personnages, et vous savez que principalement de tous les tomes The Origins, The Origins, pardon, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à le dire, mais parmi tous les tomes de The Mortal Instruments, les origines font partie de mes préférées. Vraiment, j'adore l'époque où ça se passe, c'est l'Angleterre d'autrefois, et donc du coup, ça c'est la suite des origines, puisque ce sont les enfants des premiers personnages de la saga des origines, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est simple, James et Lucy sont les fils de Will, un des personnages de la saga des origines. Je vous disais original, vraiment, j'ai du mal. The Mortal Instruments, et j'aime beaucoup les retrouver en fin de ce time-ci. J'ai réussi quand même vite à me remettre dans l'histoire, mais ça n'a pas été facile tant que ça, puisque comme je vous disais, le précédent tome était sorti il y a deux ans. Et ça, vraiment, je trouve ça très dur quand on suit une saga, que les tomes ne se suivent pas d'année en année limite, et même encore d'année en année, je trouve que c'est long. Deux ans, je trouve que c'est beaucoup trop long. Mais j'ai beaucoup aimé, bon, le personnage de Cordelia, vraiment, j'adore pouvoir la découvrir encore plus dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé le petit côté un petit peu parisien, un petit peu français, donc ça c'est un petit peu mon côté chauvine, j'avoue. Et ce triangle amoureux entre James, entre Matthew et Cordelia, Matthew qui est quelqu'un complètement déchiré dans sa vie, enfin, quand je dis déchiré, c'est vraiment, en fait, il a eu de gros soucis qui ont fait qu'il n'est plus lui-même, et qu'il a eu une addiction assez forte avec l'alcool, et Cordelia essaye de l'aider. Et c'est vrai que, ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là, comparé aux autres de la partie les dernières heures de The Mortal Instruments, c'est que vraiment, on découvre chaque personnage petit à petit. Bien évidemment, il y a des décès dans ces livres où j'étais absolument pas prête, clairement. De toute façon, dans la saga The Mortal Instruments, Cassandra Clare est très forte pour ça, on n'est jamais prête ou prêt à voir un personnage mourir. Vraiment, on est genre, c'est pas possible. Moi, je me suis mise à pleurer, clairement, je vais vous le dire, parce que je suis très très attachée à cette saga et au personnage, toutes parties confondues. mais franchement, un très 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 bon livre. J'ai hâte de voir si elle va en sortir un autre ou pas, je suppose que oui, puisque la saga The Mortal Instruments marche si bien que ça m'étonnerait qu'elle n'en sorte pas un nouveau tome. Je vous avoue que la partie The Mortal Instruments, La Malédiction des Anciens, j'étais moins fan puisqu'elle l'avait co-écrit avec un autre auteur et j'avais pas trop aimé. Et pourtant, vous le savez, c'est une de mes sagas favorites, mais ces tomes-là, de cette partie-là, de The Mortal Instruments, je les avais pas trop aimés. Mais par contre, celle-là, les dernières heures, franchement, une pépite et les couvertures de livres sont toujours aussi jolies. Donc, si vous avez du temps, si vous voulez lire des pavés et que vous voulez vraiment une sagage de ouf, lisez celle-là parce qu'elle est juste dingue. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est un petit livre que m'avait offert Marion. Donc, c'est Toshikazu Kawaguchi Tant que le café est encore chaud des éditions Le livre de poche. Je vous explique pourquoi j'ai pas aimé. Alors, d'abord, on va parler des pages. Il y en a 240 à peu près. L'écriture est très très fine. Vraiment très fine. Mais il n'y a pas beaucoup de chapitres. Donc, ça se lit vite puisque c'est un livre de poche vraiment très très petit. Je vais vous parler du synopsie et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas trop trop... J'ai pas été plongée complètement dans ma lecture. Je vais pas dire que j'ai pas aimé mais en même temps, c'est pas ce qui m'attire. Voilà. Je vais vous lire un synopsie et on en parle après. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. Quatre femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendue à plus d'un million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Alors oui, effectivement, il m'a touchée. Il y a eu des passages qui m'ont touchée. Dans ce livre-là, comme ils le disent, il y a quatre femmes qui vont vivre du coup une expérience dans le passé ou dans le futur. Voilà, je ne vais pas spoiler un peu, mais voilà, il y en a une qui va aller dans le futur. Et oui, j'ai été particulièrement touchée sur deux sujets. Sur la maman et sa fille et les deux sœurs. Les deux sœurs, franchement, ce chapitre m'a bouleversée. Je ne vais pas vous mentir. Moi qui suis très proche de ma sœur, ça m'a complètement bouleversée et j'ai versé ma petite larme quand même. Après, cette histoire, enfin ce roman-là, j'ai eu du mal à me plonger dedans parce que ce n'est pas clairement le livre sur lequel je me serais retournée en fait. C'est cool d'avoir pu découvrir une nouvelle histoire. J'ai bien apprécié ma lecture quand même, mine de rien, puisque comme je vous ai dit, si vraiment je n'avais pas été bouleversée, je n'aurais pas continué le livre. mais je peux comprendre l'engouement envers ce bouquin-là mais pour moi, ce n'est pas forcément sur lequel je vais me retourner. Alors, je suis très contente que Marion me l'ait offert parce que du coup, j'ai pu découvrir quelque chose où je ne serais pas allée donc je suis un peu sortie de ma zone de confort mais c'est une bonne lecture. Ce n'est pas ce que je recommanderais forcément parce que, voilà, je ne sais pas. Alors, on me dit que c'est un livre de développement personnel. Effectivement, on peut peut-être trouver des petits points pour notre développement personnel mais je n'ai pas trouvé tant que ça. L'épisode, enfin, le chapitre, pardon, avec la femme et son mari, il est très bien mais voilà, il y a 4 ou 5 chapitres je crois et franchement, voilà, en fait, je n'arrive même pas à vous décrire le livre parce que j'ai été un petit peu déçue parce que je me suis dit bon, allez, ne pars pas à des a priori, ce n'est pas une lecture que tu as choisie mais tu vas peut-être aimer et à part 2 chapitres où vraiment, j'ai été bouleversée, les autres, j'étais, je trouvais un petit peu le temps long donc effectivement, c'est une très bonne lecture, je peux vous le recommander si ça vous intéresse effectivement, le voyage dans le passé, de voilà, de tout ça mais pour moi, ce n'est pas une de mes lectures favorites très clairement. On passe à ma 3ème lecture et là, c'est carrément un mastodonte, le livre est énorme mais c'est un livre que j'avais vraiment très très envie de lire et que mes parents m'ont offert à Noël, c'est le livre Absolutely Chanel des éditions Larousse de Catherine Ormen. Ce livre-là, j'avais vraiment très envie de l'avoir puisque j'avais eu, vous vous rappelez, le Dior Forever que j'avais trouvé vraiment sublimissime et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti Chanel, j'étais, ok, je le veux ! Et puis vraiment, vraiment la couverture, bon là, c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu plastique que vous voyez avec la lumière du jour en plus, c'est pas ouf mais c'est ce qui protège le livre mais ce que j'aime bien en fait, c'est le côté, je ne sais pas si vous voyez très bien de la boutique 31 rue Cabon à Paris donc la première boutique Chanel est franchement incroyable ce livre. Du coup, il fait exactement, je vais vous dire, 130 pages à peu près et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de livre-là comme pour le Dior en fait, c'est qu'on a des petits goodies avec des petites photos, des petits papiers, là typiquement, je vais vous en ouvrir un pour pouvoir vous montrer. Ça, c'est du coup une campagne Chanel pour la fête des mères de 2019 et donc du coup, on a des petits trucs comme ça tout le long du livre et ça, je trouve ça vraiment trop trop mignon. J'aime beaucoup en fait, voilà, je trouve ça très sympa. Je vais vous lire le synopsis et je vais vous parler juste après du coup du livre. La mode se démode, le style jamais. Gabrielle Chanel. La mode n'existe pas seulement dans les robes, la mode est dans l'air, c'est le vent qui la porte, on la presse, on la respire, elle est au ciel et sur le macadam, elle est partout, elle tient aux idées, aux mœurs, aux événements. Gabrielle Chanel, citée par Paul Morand, l'allure de Chanel, 1976. Chanel est l'une des marques de luxe les plus connues au monde, elle demeure pourtant la plus mystérieuse entre toutes. Depuis Paris et la rue Caban, Chanel c'est à jamais Gabrielle, une femme ayant révolutionné l'élégance féminine. Désenvolte, insolente, impatiente, la créatrice a fait du dépouillement le comble du luxe. Audacieuse, imprévisible, la marque plus que centenaire continue de surprendre grâce à ses défilés hors nomme, le mythique parfum numéro 5, le sac de 55, une javaillerie parmi les plus travaillées et des soins à la pointe de l'innovation. A travers la transmission de savoir-faire inégalée, elle bâtit sa légende. Grâce à plus de 300 illustrations et des facs similés exceptionnels de Gabrielle Chanel à Karl Lagerfeld jusqu'à Virginie Viard, pénétrés dans l'univers sublime et éternel de la maison Chanel. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on ne parle pas que de Gabrielle Chanel dans ce livre. Comme vous pouvez le voir, on parle aussi de Virginie Viard qui est la directrice de la maison en ce moment même, encore même en ce moment. Voilà, qui a pris la suite après Karl Lagerfeld quand il est décédé. On parle aussi un petit peu de Karl Lagerfeld. Vous le savez, ce n'est pas un de mes créateurs préférés, mais clairement, pour ce qu'il a fait pour la maison Chanel, il a quand même été très très fort, notamment pour ses défilés. Et ce livre-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on parle aussi des métiers qu'il y a, voilà, des maisons qui ont travaillé avec Chanel pour pouvoir avoir tous les matériaux disponibles, comme de la dentelle, des chapeaux, voilà, des maisons de création, si j'ai envie de dire, qui ont bossé avec Chanel et qui restent avec Chanel puisque Chanel a aussi créé quelque chose pour que ces métiers-là ne se perdent pas. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, je suis en train de chercher pour vous le dire. Donc, vous voyez, en fait, on parle du patrimoine de Chanel, on parle de beaucoup de choses. il y a aussi le mécénat de Mademoiselle à la Fondation Chanel, donc une fondation qui a été créée pour, pour, en fait, remercier, non, pour, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est une très, très bonne association qui a pour but de rendre plus célèbres des créateurs avec de l'innovation et ça, c'est plutôt chouette. Et il y a aussi, voilà, comme je vous disais, une entreprise qui se situe à Paris. Je vous mettrai le lien de ce que je retrouve en barre d'infos parce que là, je n'ai plus les mots, mais j'ai trouvé ça super sympa que Chanel crée ce genre de choses. C'est un musée, en plus, où on peut aller visiter nous à Paris et on a vraiment tous les corps de métier, en fait, qui voient à disparaître si Chanel ne les avait pas secourus. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait. Ça, c'est quelque chose. Ça m'a appris pas mal, pas mal de choses. Bon, après, pour le numéro 5, pour la maison Chanel, pour Chanel, la création de la maison, ça, je vous avoue, je suis incollable sur le sujet parce que j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres. Mais si vous voulez, voilà, en apprendre plus sur la maison Chanel et tout ce qu'elle a fait autour de Gabriel Chanel jusqu'à Virginie Vire actuellement, c'est ce livre qu'il faut lire parce que clairement, il est super sympa et en plus, les petits goodies, vraiment, je vous dis, c'est peut-être bénin pour vous mais franchement, c'est super mignon et c'est top d'avoir des petits trucs comme ça à ouvrir, à regarder délicatement. Il y a même une lettre écrite de la main de Chanel alors je vous avoue, je n'ai pas réussi à tout décrire parce que son écriture était vraiment pâte de mouche et magnifique qu'écriture mais du coup, très compliqué à lire. Mais franchement, ce livre-là, un gros coup de cœur et je ne pouvais que aimer bien évidemment puisqu'on parle quand même de la maison Chanel. J'ai retrouvé entre-temps du coup, ce que je voulais vous dire pour Chanel, c'est le 19M, donc une volonté de transmission conçu à la demande de Chanel par l'architecte du Musème de Marseille, Rudy Ricciotti. Le 19M est un bâtiment de 25 500 mètres carrés édifié place Kanderberg entre Paris et Aubervilliers enveloppé d'un tissage de fils de béton. L'édifice est très innovant disposé autour d'un patio paysager qui semble avoir toujours existé. Il regroupe la plupart des métiers d'art de la maison Chanel, soit 11 maisons d'art ainsi que la maison Herz spécialisée dans la lingerie et les maillots de bain. Et le bâtiment ressemble à ça et on peut le visiter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure que je n'arrivais pas à retrouver et donc en feuilletant un peu le livre juste avant de vous présenter l'autre lecture, je l'ai retrouvé. Donc voilà, ça c'est un petit truc sympa que je ne connaissais pas. Je me suis couché moins bête pour le coup puisque c'est quelque chose qu'on peut aller visiter et je vous avoue que lors de mon prochain voyage à Paris, je ne sais pas quand, je pense que j'irai visiter le 19M. Et le dernier livre que j'ai lu, je vous l'ai dit, je l'ai lu en deux jours et ça a été mon gros, gros, gros coup de cœur de ce mois de février. Je ne pensais pas l'aimer autant, c'est un livre qui fait 426 pages et il m'a clairement bouleversée. Le dernier livre en date qui m'a bouleversée comme ça, c'était le livre de Daniel Steele, Un si grand amour, qui parlait d'une histoire de romance située à l'époque du Titanic après le naufrage et c'est des survivants et ça m'avait bouleversée ce livre. Je n'arrêtais pas de pleurer à chaque moment et ça faisait longtemps que je n'avais pas été bouleversée comme ça donc depuis ce livre-là et celui-là m'a carrément bouleversée. Il s'agit du livre de Millie Bobby Brown qui s'appelle 19 Marches des éditions Robert Laffont. Donc Millie Bobby Brown, je sais que vous savez qui c'est comme moi, c'est l'actrice qui joue Onze dans Stranger Things et Nola Holmes et qui est une très grande actrice américaine du coup pour le coup de notre génération et elle a écrit ce livre-là et je vous explique pourquoi il m'a bouleversée. Ce n'est pas seulement un roman, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de sa grand-mère donc bien évidemment il n'y a pas le prénom de sa grand-mère dans le livre mais c'est l'histoire de sa grand-mère et ça m'a carrément bouleversée. C'est une histoire qui se situe pendant la Seconde Guerre Mondiale donc d'autant plus ça m'a encore plus bouleversée parce que moi ce sujet d'histoire à chaque fois ça me bouleverse je vous avoue j'ai même les larmes qui montent quand j'en reparle. Je l'ai dévorée. Vraiment je l'ai dévorée ce livre. Je suis très contente de l'avoir acheté. Je n'avais même pas envie qui se termine et le fait de savoir que c'est une histoire vraie ça m'a encore plus chamboulée. Donc je vais vous lire la synopsie on en parle juste après. Nelly Morris jeune fille dont la joie de vivre est contagieuse tente de mener une vie normale dans l'Istène de Londres pendant la Seconde Guerre Mondiale tandis que la capitale anglaise reste sous la menace constante des raids aériens allemands. Entourée par ses parents son frère cadet et sa petite soeur et bien occupée par son travail d'assistante de la mère du district de Bethnal Green elle arrive à sortir de temps en temps au pub où elle aime chanter avec sa meilleure amie Barbara et son amie d'enfance Billy qui a toujours eu un faible pour elle. La rencontre de Nelly avec Ray un bel aviateur américain va venir bouleverser ses certitudes et encourager son désir de voir le monde. C'est alors qu'un terrible accident survient à l'abri de la station de métro de Bethnal Green où Nelly et sa famille se réfugient en cas d'alerte. Son courage sa détermination vont l'aider à surmonter cette épreuve qui touche ses proches en plein coeur. C'est quand même un best-seller du New York Times je tiens à le préciser et voilà vraiment ça m'a bouleversée. Alors je veux pas vous spoiler le livre mais l'événement qui se passe dans la station de métro de Bethnal Green comme je vous ai dit c'est une histoire vraie et donc en fait ce qui s'y passe c'est qu'on a 19 marches voilà pourquoi le livre s'appelle comme ça qui était en bois et qui à l'époque n'était pas du tout sécurisé très très peu avec la lumière en plus qui était tamisée c'est pas du tout les stations de métro comme nous on les connait aujourd'hui et la mère a demandé à ce qu'il y ait des travaux et puis à l'époque on disait que l'argent allait pour le combat mais pas pour ça et se passe ce terrible accident qui est en fait toutes les il y a beaucoup de personnes qui sont tombées suite à une personne qui a chuté dans l'escalier et donc ça on est suivi tout plein de chutes et 173 personnes sont mortes d'asphyxie en fait en s'écrasant ils se sont ils se sont étouffés tous ensemble ils sont décédés il y a eu très peu de survivants et ça m'a bouleversée là clairement quand je vous en parle j'ai encore envie d'en pleurer ça m'a fait énormément de peine ce livre là et de savoir en plus que c'est arrivé réellement voilà comme quand je vous ai dit pour Titanic ou pour Pearl Harbor quand je pleure sur ces films là c'est pas parce que c'est l'histoire d'amour ou parce que c'est un film romantique ou quoi non c'est le fait de savoir que c'est vrai que c'est arrivé à des personnes et ça m'a bouleversée franchement Millie Bobby Brown elle a très très bien écrite alors elle l'a co-écrit avec quelqu'un d'autre mais je trouve qu'elle a super bien trouvé les mots pour rendre hommage à ces victimes là et et j'ai beaucoup aimé le personnage de Danny Morris qui est une fille qui donnerait tout pour sa famille qui en même temps a ce désir de vouloir partir et de changer d'air parce que la guerre elle en peut plus elle a envie en fait de voir autre chose et et ça bouffait d'air frais ça va être ré et et ça aussi c'est c'est une histoire d'amour hyper jolie c'est une histoire d'amour qui me touche puisque moi pendant la seconde guerre mondiale mon arrière grand-mère et mon arrière grand-père maternel se sont rencontrés à ce moment là mon arrière grand-père était américain et ma mon arrière grand-mère française et donc ça m'a aussi un petit peu touchée dans mon histoire personnelle même si je ne suis pas anglaise et que j'ai enfin voilà que mes ancêtres n'ont pas vécu ça ils ont quand même vécu la guerre et donc du coup tout ce petit mélange a fait que ce livre a vraiment été un gros coup de coeur je vous le conseille énormément c'est un je vais pas vous mentir c'est une histoire qui est dure dès le début on a des morts et c'est très difficile je me suis mis totalement dans la peau de Nelly qui est rongée par les remords sur beaucoup de choses et c'est un roman qui est très dur je vais pas vous le cacher vraiment j'ai beaucoup pleuré j'étais pas bien à des moments j'avais l'impression de suffoquer avec les victimes vraiment ce livre m'a bouleversée je sais pas si vous le ressentez là dans la vidéo mais voilà je peux que vous le conseillez vraiment Millie Bobby Brown a écrit un livre incroyable vraiment juste un livre parfait qui je trouve voilà comme je vous ai dit rend très bien hommage aux victimes de Bethnal Green aux victimes de la seconde guerre mondiale et et voilà je trouve ça juste parfait j'ai rien à lui reprocher sur cette histoire et le fait de savoir que c'est l'histoire vraie de sa grand-mère qui est décédée malheureusement qu'elle a retranscrit pour lui rendre hommage ça a encore plus de valeur pour moi donc très sincèrement très très bon livre je la félicite d'avoir écrit ça et je sais pas si elle écrira d'autres livres ou pas aussi poignants ou si elle en écrira tout court mais franchement celui-là c'est juste un sans faute et voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai pas trop fait pleurer je vous avoue que j'ai vraiment été bouleversée de vous parler de ma dernière lecture vraiment je vous dis elle m'a transportée concrètement ça faisait longtemps ça m'était pas arrivé je vous ai dit depuis le livre de Daniel Steele mais aussi le livre sur Catherine Dior qui s'appelait Miss Dior qui parlait de la soeur de Christian Dior c'est des livres comme du coup tiré d'histoire vraie ou de faits réels vraiment ça me bouleverse à chaque fois je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à coeur je dirais pas que je suis hyper sensible mais quand même et donc du coup tous ces genres d'histoires ça me transporte et je vis le roman clairement donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a donné des envies de lecture voilà clairement je veux pas vous sponsoriser le livre mais 19 marches vraiment allez le lire voilà et bah écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse la liker la partager vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos se sortiront et puis bah quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut salut